Musique Y'a plus gens c'est Babou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les petites choses que j'ai remarqué sur Code 3 Donc cette vidéo sera séparée en 3 parties, on va commencer tout de suite avec les armes Donc au niveau des armes j'ai pu tester la MP40 qui est une mitraillette, le car qui est un sniper et un fusil à pompe Il y avait aussi des jumelles comme sur Code 2 Au début j'ai vraiment galéré au sniper parce que c'est vraiment pas comme les nouveaux jeux de maintenant, les quickslaps sont vraiment pas variés J'ai pu faire ma plus belle action de la partie avec le fusil à pompe parce que j'ai tué un premier mec dans un stopcar et un deuxième mec dans une voiture Mais malheureusement j'ai mis un lead marker au mec qui était en face de moi au fusil à pompe et qui m'a tué J'ai pu aussi jouer avec la MP40 qui est une arme que j'apprécie énormément sur les anciens Call of et que j'ai pris du plaisir d'ailleurs avec à jouer J'ai pas joué longtemps avec mais j'ai joué un petit moment quand même et j'ai pu faire pas beaucoup de kills avec et je trouvais qu'il y avait un énorme recul comparé aux autres Call of Donc je dirais que j'ai moins la mitraillette de sous Call of que les autres Call of où il y a la MP40 J'ai absolument voulu essayer le sniper sans lunettes, le car sans lunettes que j'ai mal manié, pire que le sniper avec lunettes J'ai juste mis un lead marker avec donc c'était vraiment très dur et c'est pas du tout comme la mire dans BO2 Ni sur Wardatoire où on peut enlever la lunette c'est vraiment très très compliqué en plus c'est un recul de fou Bon alors là c'est pas une arme c'est un coup de poing donc ça remplace le coup de couteau quand on est avec une secondaire On peut mettre des courtes crosses avec l'arme principale mais bon j'en ai pas mis et là j'ai mis un coup de poing et j'ai fait un petit ralenti pour voir comment il a mis son coup de poing Donc j'ai fait des tests après en privé et il faut mettre deux coups de poing pour tuer l'ennemi donc c'est pas un coup de couteau c'est un coup de poing, deux coups de poing et c'est vraiment plus dur Et il y a aussi le tir allié dans Code 3 même si on est pas en hardcore Donc maintenant on va parler des véhicules donc j'ai pu tester deux sortes de véhicules, le camion, enfin le 4x4 et le stopcar J'ai testé en premier le stopcar et j'ai remarqué un truc c'est que les engins volaient quand on voulait les prendre C'est très bizarre mais bon et c'était assez marrant mais je me suis vite fait à tuer Ensuite j'ai trouvé un 4x4 donc je suis monté du côté passager on peut aussi monter du côté conducteur pour conduire Donc là j'ai fait un peu de conduite j'ai essayé de trouver des petits sauts des choses comme ça Donc là je suis descendu par une pente Et je trouve un peu la conduite pareil que Far Cry par contre avec moins de fluidité Bon c'est normal c'est un vieux jeu alors Far Cry est vraiment récent, enfin récent il date de quelques années Donc je vais finir par monter un stopcar quand même parce que j'en ai retrouvé un Et vous allez voir qu'on peut s'amuser en privé avec les stopcars et tout J'ai fait des courses avec un pote après Donc là je vais trouver un petit saut sur le pont vous allez voir Et je vais vraiment faire ça c'est marrant regardez hop Je prends le saut et j'atterrai de côté bien sûr après je me bloque C'est pas très très bien perfectionné encore mais c'était marrant à l'époque ils ont dû bien se marrer Et là je vais retenter le saut je vous laisse regarder la fin du clip Je vais vous laisser faire ça c'est marrant Et j'ai aussi vu des mecs qui étaient ensemble dans un même 4x4 Donc ils jouaient en coop Et j'ai tenté un oscilloscope de loin Je les ai vu sauter du pont Enfin c'était bien Donc on va attaquer la troisième et dernière partie Qui est sur les spawns qui sont juste horribles Donc là j'ai respawn avec ma MP40 Et un mec juste derrière moi Heureusement que j'ai un bon casqué Je l'ai entendu et j'ai pu le tuer Pareil avec le car J'ai entendu le mec Mais il m'a tué parce que je lui ai mis un putain de dit marqueur Donc voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas moi ça m'a pris énormément de temps au montage C'est pas extrêmement bien Mais j'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner ça fait toujours plaisir Et ça prend pas longtemps En tout cas moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine